Kian Kojandi, récemment apparu avec des cheveux alors qu'on le connaissait chauve, révèle enfin les coulisses de ce changement physique. Il y a à peine une semaine, lors de son passage dans l'émission quotidien pour la promotion de son spectacle, un détail avait interpellé les internautes et même interrogé les fans de Kian Kojandi, un changement dans son implantation capillaire. Après plusieurs jours de mystère, celui que l'on avait toujours vu chauve et qui s'est fait connaître du grand public grâce à sa série culte bref s'est exprimé à ce sujet sur sa chaîne YouTube. Si est-il déjà sur celle-ci que le sujet avait été évoqué aux côtés de Laurent Baffi qui lui avait recommandé de tester les implants capillaires. Dans une vidéo sobrement intitulée « Cheveux » et publiée ce 11 décembre, l'humoriste dit tout ce qu'il y a derrière cette nouvelle apparence physique. Sa toute dernière vidéo commence donc par une série de courts extraits et d'images dans lesquelles on saisit l'ampleur prise médiatiquement par le sujet. Rapidement, le comédien aux 468 000 abonnés sur le réseau social, que l'on voyait encore sans cheveux il y a encore un mois sur ses vidéos, apparaît dans ce qui semble être sa pièce dédiée aux créations. J'avais du mal avec mon propre reflet dans un décor digne des plus grands YouTubeurs et employant les mêmes codes que les créateurs de contenu, il annonce la couleur, rappelant d'abord à ses fans qu'il est en pleine tournée. Je me suis demandé récemment comment je pourrais faire pour attirer un peu l'attention des gens. Je me suis rappelé que j'étais chauve. L'humoriste, récemment devenu papa, se met alors à évoquer en toute franchise sa calvitie, « J'ai perdu mes cheveux quand j'avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi. Pendant 4 ans j'ai été assez déprimé, j'ai fait un traitement. Ça avait bien marché sur moi à l'époque, j'ai retrouvé un peu de densité. Il y avait une solution de pansement mais je ne m'acceptais pas très bien dans le miroir, j'avais du mal avec mon propre reflet. Et puis ma copine de l'époque m'avait dit « Moi je trouve tes yeux très beaux, le reste je n'ai rien à être. » Du coup j'ai accepté et j'ai laissé tomber. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une vraie paix, en mode ça y est, je m'en fous, j'ai plus à me battre. J'ai passé des années hyper paisibles avec ça. Il explique ensuite que sa notoriété, par le biais de commentaires pas toujours agréables qu'il partage avec ses abonnés, lui a rappelé cette calvitie. Si est-il très compliqué pour un homme de perdre ses cheveux passé cette introduction, l'humoriste raconte, je me suis demandé si du jour au lendemain, sans que gêne par la personne, je me pointe avec des cheveux et je relève pas. On a alors le droit à des images exclusives de l'humoriste dans un salon spécialisé en prothèses capillaires. L'humoriste explique alors comment il a eu l'idée de partager la nouvelle avec le public et ainsi de faire parler de lui. On va contacter l'équipe de quotidien et on va les brie faire de ne rien dire, raconte alors l'humoriste qui se réjouit ensuite du succès quoi rencontrer son opération de communication. Ça fascine les gens, si est-il un sujet, s'amuse l'humoriste avant de conclure, quand je n'ai pas de cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Quand j'ai des cheveux, j'ai des gens qui me le font remarquer. Plus sérieusement, si est-il très compliqué pour un homme de perdre ses cheveux. Si vous faites des blagues, sachez que si est-il une tentative. Ce n'est pas sûr que ça réussisse. Vêtu d'un bonnet jusque-là, le comédien révèle finalement ses nouveaux cheveux, qu'il a visiblement bien adopté. A lire aussi les gens ne me reconnaîtraient pas, cette blague sur les cheveux et les impelants que Kian Kojandi faisait il y a un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada